Il s'agit d'un sauvetage que nous avons suivi de bout en bout puisqu'on est arrivé avec l'équipe de l'adjudant Fabrice Montagne qui dirigeait une équipe de sauveteurs de Brignol. L'équipe s'est mis au travail et a creusé dans les décombres. Ça a été assez difficile puisque ça a duré toute la journée. En fin de journée, on a réussi à sortir Islande qui avait parlé avec les sauveteurs pendant des heures. Et puis petit à petit, ils l'ont dégagé. Ironie du sort, juste à côté, pendant tout le temps qu'a duré le sauvetage, des gens clouaient des planches pour faire des cercueils. C'est encore un succès apporté au crédit de la même équipe de sauveteurs d'ailleurs qui ont sauvé un des tout derniers escapés. C'est-à-dire qu'on l'a sorti de ses ruines, je crois que c'est le 11e jour. Il était resté 11 jours. Il avait réussi à boire un peu et à manger parce qu'il était dans un endroit où il y avait ce qu'il fallait. Et très vite, tout le monde, évidemment, tout le monde est accouru parce que c'était quand même une sorte de miraculé au bout du 11e jour. C'était un grand événement et on a trouvé ce garçon très en forme, souriant, parlant. Il était très content d'être là. Là, c'est une histoire typiquement Paris Match puisqu'on retrouve la première couverture de match sur le tremblement de terre d'Haïti. Et cette couverture représente une petite fille qui est sortie des ruines par les sauveteurs russes. On s'est mis en devoir de la retrouver, cette petite fille, parce qu'elle était passée à l'hôpital. Et ensuite, comme elle n'avait pas grand-chose, elle était repartie un petit peu dans la nature. Donc nous l'avons retrouvée assez difficilement. On a mis deux jours à la retrouver. Et on l'a retrouvée. Elle était à nouveau hospitalisée parce qu'elle avait des petits problèmes à la jambe. Et elle était là avec sa maman. Elle avait retrouvé sa maman. Et bon, c'était assez émouvant aussi. On leur a montré la couverture de match. Enfin, ils étaient très émus. Et ensuite, on est allé également retrouver le sauveteur russe qui l'avait tiré des décombres. Là, on a assisté à quelque chose d'assez émouvant. C'est-à-dire que le sauveteur lui avait amené en cadeau. Il nous avait dit, je lui emmène un cadeau, un pack d'eau, une goutte à l'eau. Donc il lui a donné le pack de goutte à l'eau. Et puis ensuite, il a enlevé sa chemise et il lui a enfilé la chemise à la petite. C'était sa chemise de sauveteur avec le drapeau russe. Et donc ça, c'était quand même très inattendu. C'était assez beau. Au milieu de ces ruines, de ces cadavres, de toute cette douleur, on s'aperçoit encore une fois que ce qui est émouvant, réellement émouvant, c'est la vie.